Chers téléspectateurs, bonsoir ou bonjour. Je m'appelle Thomas Di Felice et je vais aujourd'hui vous montrer des trucs astuces pour entretenir vos électroménagers avec des produits écologiques. Laissez tomber les produits tout fait, nous allons les faire nous-mêmes. Dans quelques instants, la démonstration. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Intro un peu, un peu d'époque, gentiment pour en fait parler des produits pour entretenir des trucs de grand-mère. On va en faire quelques-uns, entretenir sa haute, ses plaques de cuisson, etc. On a du vinaigre extraordinaire, évidemment. On aura aussi dans une des vidéos, on parlera d'alcool ménager, très très bien ceci. On a du savon noir, on a du bicarbonate de soudre et on a du blanc de meudon. On va vous montrer des petits mélanges, c'est écologique. Ce sont des produits belges en plus, c'est fabriqué près de chez nous, donc j'aime bien en parler. Vous savez que quand c'est un peu local, moi j'aime bien en parler. Donc là, on part d'ores et déjà sur la plaque de cuisson, l'entretien. Le premier entretien, vous le savez, on en parle souvent en vidéo pour entretenir sa plaque de cuisson, c'est de la dégraisser. Comment dégraisser une plaque de cuisson facilement ? Du vinaigre, première chose. Mais de temps en temps, il y a des tâches qui restent, qui sont un peu plus tenaces et on veut vraiment la ravoir absolument blinquante. Du blanc de meudon. C'est très simple. Blanc de meudon, on en met... C'est un nouveau bidon, excusez-moi. Ça va, là, ici, on va le mettre ici dedans. On prend une dose et en fait, on va créer une pâte. Voilà, j'en mets un petit peu, c'est pour vous montrer, c'est mon pot qui va me servir après pour entretenir le reste au magasin. Voilà, on va enlever les autres produits, on en parlera par après. Donc, on met une petite pâte dedans. Et si vous voyez que c'est trop liquide, c'est pas grave. Il suffit de rajouter du blanc de meudon, en fait. Donc, au final, c'est pas bien, bien compliqué à réaliser. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant. Sur la plaque de cuisson, on va étaler tout cela. Votre plaque de cuisson. La plaque a retrouvé tout son éclat. La recette est simple. Un peu de blanc de meudon, une dose d'eau, vous créez une petite pâte, vous l'étalez, le côté de l'éponge. Et il y a un avantage pour ceux qui n'aiment pas trop le vinaigre, ça ne sent rien du tout. Deuxième entretien, dégraisser sa hôte de cuisine. Alors, de nouveau, vous n'aimez pas trop le vinaigre, etc. Le savon noir à l'huile d'olive, ça lui donne un éclat absolument génial. Je vous avoue que pour tout ça, en fait, ce que j'aime bien, c'est garder des pots de confiture un peu à l'ancienne. Ça, je vais essayer de les refermer. Ok, je vais essayer de mettre ça sous mon évier, c'est plus facile à repérer, on sait les étiqueter, etc. Donc, vous allez me dire comment faire pour entretenir sa hôte de cuisine à l'huile, comment ? Au savon noir à l'huile d'olive. On a une hôte juste au-dessus de nous, vous allez me voir crapahuter là-dessus. C'est parti. Alors, bon, celle-là, elle est particulièrement haute, mais comme ça, vous voyez également le dessus du magasin. Voilà, vous l'avez en vrai. Ouf, c'est pas grave, ça tombe sur le teppanyaki. C'est pas grave. Ok. L'avantage comme ça du savon noir, on va faire un petit peu attention de ne pas en mettre partout. C'est de pouvoir vraiment passer proprement dessus. Ça sent super bon en plus. On essaie de passer toujours dans le sens des fibres de l'inox, c'est très important ça. Alors, vous allez me dire pour les filtres. Les filtres, on est moins lave-vaisselle. Voilà, c'est la meilleure chose à faire. Quand ceci est fait, on va rincer l'éponge, on va essuyer ça et on continue. Voilà. On ne le voit pas forcément, mais c'est grave. Résultat optimal, savon noir à l'huile d'olive. Et votre hôte retrouve sa première jeunesse. Entretenir son lave-vaisselle, recommandation avant de faire ce nettoyage. Alors, on doit utiliser du vinaigre et du bicarbonate de soude. Alors, normalement, si vous utilisez de la poudre et votre lave-vaisselle fonctionne la plupart du temps à sa température maximale, si votre lave-vaisselle ne sert pas de sani broyeur, vous ne devriez normalement pas le nettoyer. Mais si vous devez le nettoyer, voilà, il est fort sale, vous récupérez, vous rentrez dans une maison, vous avez acheté une maison, le lave-vaisselle il est super sale, ou là vous allez en vacances et vous dites moi dans un lave-vaisselle aussi sale, je ne mets pas ma vaisselle, vous devez des fois le nettoyer. Il existe des produits, tout fait, ne le mettez pas à chaque lavage et on ne nettoie pas son lave-vaisselle tous les mois. Ce que les pubs disent, c'est de la vaste blague. La température maximale, la poudre bien dosée, il n'y a pas de soucis. Mais si vous devez le faire, produit naturel, ce n'est pas compliqué. Vinaigre 14%, ok ? Vous en mettez dans un bol, mon lave-vaisselle est propre, donc je ne vais pas vous le montrer, ça ne servit à rien, je vais vous donner le truc. Vinaigre 14%, vous le mettez dans un bol. Certaines recettes mettent 250 ml, ça ne sert à rien d'en mettre autant. Vous mettez un petit peu, 100 ml, vous mettez le bol dans votre lave-vaisselle, ok ? Et à un moment donné, il va faire son lavage, ok ? Son premier cycle de lavage, très bien, à la température maximale. C'est très important. Quand le premier cycle est fini, lors du lavage, vous allez prendre du bicarbonate de soude et vous allez en mettre un petit peu dans le fond, vous voyez ici comme ceci. Vous allez vraiment répartir un peu dans la cuve du fond, dans un lave-vaisselle vide. Donc, quand vous avez fait ceci, le vinaigre en premier cycle, qui est déjà parti, qui part assez rapidement, parce que le vinaigre ne peut pas stagner dans un lave-vaisselle, ce n'est pas bon pour les joints. Par contre, il va bien tout dégraisser dedans. Le bicarbonate de soude va assainir votre lave-vaisselle. À la fin d'un cycle entier, vous aurez nettoyé avec un produit de tous les jours, le bicarbonate de soude et le vinaigre, vous aurez entretenu votre lave-vaisselle. Je ne vais pas dire gratuitement, parce que ces produits-là, quand même, doivent s'acheter, mais avec des produits où vous avez une autre utilisation, et surtout, vous les achetez en un petit peu plus grande quantité. Vérifiez, mais surtout, si votre lave-vaisselle fonctionne normalement, l'entretien de vos filtres, vous ne devez pas nettoyer votre lave-vaisselle chaque mois. Vinaigre, 14%, bicarbonate de soude. La troisième astuce, on passe à la quatrième. Nettoyez vos platines de four ou même l'enceinte de votre four. Attention, ça fonctionne aussi. Ou votre lèche-frite, qui est le terme exact, c'est un peu sale, etc. Première opération, vinaigre ménager, 14%. Vous en mettez à l'intérieur, bicarbonate de soude, de retour du bicarbonate de soude. OK, vous le mettez sur le vinaigre. Regardez l'effet, regardez l'effet, regardez l'effet. Quand vous avez fait ceci, de l'eau chaude, si vous le voyez, OK, vous en mettez un petit peu pour que ça agisse dans la lèche-frite. Vous laissez agir une trentaine de minutes. Le côté vert de l'éponge, vous allez récurer. Et en fait, les produits vinaigre combinés au bicarbonate de soude vont faire tout leur effet. Voilà, la lèche-frite ou l'enceinte de votre four sont beaucoup plus propres. Voyez, des produits faciles. Voyez, vinaigre, bicarbonate de soude, blanc de meudon, savon noir. Tous ces produits que vous retrouvez, d'abord dans des colisages un peu plus grands, ça coûte moins cher de fabriquer vos produits vous-même. Vous pouvez les acheter tout fait ou simplement si vous avez envie. Voilà, avec cela, pourtant vous allez venir assainir un frigo, nettoyer un frigo. C'est pas compliqué. Bicarbonate de soude avec un peu d'eau chaude, vous nettoyez votre frigo. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires. Facebook, Instagram, Pinterest et également TikTok. On fait des petits TikTok pour vous, pour vous inspirer, pour vous donner envie. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501